Je suis Pierre-Ectebo, j'ai le plaisir d'animer une première table ronde qui s'intitule Big Data Small Data, de la perception, il y a d'ailleurs une faute dans le titre, à la prédiction, ça commence bien. On va être ensemble pendant une heure, c'est une table ronde qui est proposée par l'école de design, je les remercie de leur invitation et je vais tout de suite vous présenter rapidement l'enjeu de cette heure, c'est de parler des données, de ce nouveau corpus de données qui est généré par les systèmes techniques dans notre société moderne, que ce soit par l'industrie, par le web, par les transports, etc. Et on essaiera de voir quel est l'impact de ces données-là, déjà sur ce qu'on peut apprendre de la société et également comment est-ce qu'on peut utiliser ces données pour prédire des choses et éventuellement construire des services de la valeur au travers d'applications. J'ai avec moi trois intervenants qui sont spécialistes de trois domaines différents. D'abord Julien qui est spécialiste du marketing, Sébastien qui parlera de la ville et Jonathan qui est spécialiste de la santé. Je vais rapidement les introduire pour qu'on ait bien le temps de discuter. Donc Julien Vinkel, bonjour. Toi tu es spécialiste des plateformes de données, de l'étude des besoins clients, tu es diplômé de Superlec et de HEC Paris et tu as créé l'équipe Big Data de Cédiscount. Et aujourd'hui tu travailles au sein du département R&D du Data Innovation Lab à AXA. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Sébastien, toi tu es chercheur en système socio-complex. Tu as mené ta recherche, ta thèse à l'ENS de Lyon. Tu as travaillé deux ans dans le laboratoire Sensible City Lab du MIT. Et aujourd'hui tu es consultant pour le milieu universitaire et des entreprises. Et enfin Jonathan Aigrin, tu es spécialiste de la vision par ordinateur et en machine learning. Tu es diplômé de l'EPITA et tu fais ta thèse à l'université Pierre et Marie Curie. Aujourd'hui sur la détection automatique du stress par la gestuelle. J'ai construit cette table ronde autour de trois grandes parties. D'abord j'aimerais qu'on discute de ce que les analyses et les données nous permettent de percevoir. Donc on gardera ce découpage avec ces trois domaines. Ensuite on verra ce qu'elles nous permettent de prédire. On verra enfin les enjeux et les limites qui sont associés à ces techniques d'analyse de données. Et puis on aura un quart d'heure de discussion où on pourra prendre les questions du public. Et sans plus tarder je vais passer la parole à Julien Vinkel qui va nous expliquer un peu d'où viennent les techniques de Big Data. Sans doute de l'industrie, sans doute un peu du marketing. Et pour ça je crois que tu as prévu une petite vidéo qui j'espère fonctionne. Applaudissements pour le buisson Julien, il va falloir que tu nous expliques un peu. En fait j'aime bien cette vidéo parce qu'elle présente un projet Big Data dans son ensemble, autant sur le fond que sur la forme. Je ne sais pas si vous avez bien compris mais en fait ce sont des chercheurs américains qui ont filmé pendant une minute un buisson. Et qui ensuite au travers de modèles ont réussi à percevoir la structure du buisson et à simuler comment pouvait réagir ce buisson à une forte déformation. Donc sur le fond, c'est un projet Big Data parce que ça reste un buisson et c'est, enfin, on va, juste en regardant ce buisson sans forcément le faire bouger énormément, on est capable de capter donc quelle est sa structure, de comprendre qu'il y a des branches qui sont invisibles et comment il réagit donc à une forte déformation. Concrètement, donc ça c'est le fond, c'est capter, percevoir, c'est capter un phénomène donc qui est malgré la difficulté. Sur la forme, un projet Big Data en fait peut se diviser en quatre étapes, à savoir donc la récupération de données, l'analyse de ces données, ensuite l'activation de cette analyse et enfin la mesure. Donc sur le, enfin, si on décompose l'expérience du buisson, les données en fait ça va être donc juste l'image, on va essayer de capter donc quels sont les mouvements des pixels et donc quels sont les mouvements de chaque petite feuille. Ensuite l'analyse, ça va être un modèle de corrélation où lorsque l'on bouge une feuille, on est capable de voir comment vont bouger les autres feuilles. Enfin l'activation, ça va être la simulation et enfin la mesure, c'est l'effet où, lorsqu'on vous montre l'effet qui est produit par une forte déformation, vous êtes capable de mesurer que le buisson se déforme de façon assez cohérente, donc avec des rebonds et ainsi de suite. Il se trouve que les deux domaines de prédilection du Big Data regroupent un ensemble de critères et de capacités qui permettent la réalisation de chacune de ces étapes. Donc il va y avoir la finance, où là donc les données qui sont captées vont être les variations des cours, des actions. L'analyse, donc ce seront des modèles de corrélation entre ces différents cours. Enfin l'activation, ça va être comment je décide d'agir sur cette action, est-ce que je veux l'acheter, est-ce que je veux la vendre. Et enfin donc la mesure, ça sera les profits et la perte. Et ça en fait, je pense que c'est une donnée qui est assez peu courante, et dont on n'a pas forcément idée, mais 70% des transactions qui sont effectuées aux Etats-Unis sont faites au travers d'algorithmes. Donc le temps moyen de possession d'une action est de 22 secondes aux Etats-Unis. Et la pénétration des transactions algorithmiques est de 40% cette fois en Europe. Dans le webmarketing, de la même manière, on va capter des données. Ça va être la navigation des internautes, ça va être le contenu des pages web à l'aide de crawlers. Ensuite l'analyse, donc ce sera une analyse qui, au vu de ces navigations et de cet ensemble de données, on va être capable de classifier et de vous donner un profil. D'ailleurs je vous invite à aller visiter votre profil selon Google. Donc ça va être www.google.com slash settings slash ads, et vous verrez donc comment Google vous perçoit. Et donc ils ont des petites boîtes dans lesquelles ils vous mettent. L'activation, donc ce sera le ciblage des publicités. Et donc ce que vous avez pu observer, le fait qu'on utilise votre profil, et votre navigation antérieure pour vous montrer des publicités. Et enfin la mesure, ça sera donc les coûts d'acquisition pour les entreprises. Combien d'impressions et donc combien d'impressions payantes ont été nécessaires pour que vous achetiez. Et là on a donc maintenant, pour vous donner un chiffre clé, 60% de la navigation sur le web est en fait réalisée par des robots, donc qui récupèrent des données sur les sites. Donc ça c'était pour la présentation d'un projet Big Data et les différents domaines d'application. Merci, on reparlera de tes travaux tout à l'heure dans la deuxième partie. Donc là on a vu une application du Big Data qui est vraiment pour le marketing, la création de campagnes sur du profiling vraiment à l'échelle de l'individu. Je voudrais qu'on parle maintenant avec Sébastien Groin d'une autre échelle, qui serait l'échelle de la ville, d'un quartier, où là on ne va plus forcément s'intéresser à un individu en particulier, mais plutôt à des dynamiques qu'on va observer à l'échelle d'un quartier, ou même de plusieurs villes. Je te laisse la parole tout de suite. Merci. Quand on parle de ville et de data, le mot clé à la mode c'est les smart cities, qu'on entend souvent. Qu'est-ce que c'est que le projet des smart cities ? C'est de se dire qu'avec toutes les données dont on dispose maintenant et le fait qu'on soit tous interconnectés, on va réussir à pouvoir vivre mieux en ville, à régir mieux tout ce qui est le partage d'énergie, tout ce qui est la gestion des transports, de l'énergie, des ordures, etc. Et donc, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y a toute une zéologie de données disponibles, d'acteurs et d'usages différents. Et donc, je vais juste, pour vous donner un panorama, je vais vous présenter quelques exemples qui donnent un ordre d'idée de tout ce qui peut exister et de toutes les données qu'on peut percevoir. Et donc, une des premières types de données qu'on perçoit et qu'on peut utiliser, c'est avec tous vos téléphones portables, vous êtes tous géolocalisés, que vous activiez au nom de vos téléphones, on peut tous vos géolocalisés. Et donc, une des grandes utilisations, c'est avec les réseaux sociaux du type Foursquare, on peut interagir mieux avec la ville et avec nos amis grâce aux données de géolocalisation. Et c'est des données qui sont utilisées à la fois par nous, citoyens, et des compagnies, des grandes compagnies du type Foursquare qui nous permettent de mieux interagir et de connaître où sont les restaurants, où sont mes amis, etc. Un deuxième type de données très, très utile pour tout ce qui est les transports, c'est de plus en plus les données disponibles, c'est les données, donc là, j'ai un exemple UpCab, c'est les données, ici à New York, de toutes les positions où les taxis ont pris quelqu'un et déposé quelqu'un. Et donc, ces données-là sont disponibles, par exemple, sur demande. Il y a un institut à New York, on peut demander et ils peuvent vous envoyer ces données-là sur une année complète. Je vais avoir toutes les données de taxis, où les taxis ont pris des gens, où les taxis ont déposé des gens. Et donc, avec ce type de données, on peut comprendre beaucoup mieux comment les gens bougent dans la ville et quels sont les endroits chauds, les endroits moins chauds, comment ça peut évoluer dans le temps. et ça nous permet de comprendre mieux comment les gens bougent et éventuellement, il y a des applications pour essayer de mieux gérer ça, de mieux partager, de faire du covoiturage et ce genre de choses. Un troisième type de données sont donc les données institutionnelles qui sont données par les villes. Donc, toutes les villes, maintenant, j'ai vu que Nantes a ça aussi, toutes les villes ont leur site web de open data. Donc, là, c'est le site de Lyon, il y a les open data Lyon, l'open data Paris, l'open data Nantes, où les villes mettent à disposition des chercheurs, des institutions, des citoyens, tout un tas de données qui permettent de mieux décrire la ville. Donc, ça va être des données de cadastres, des données, certains types de, pas complètement détaillés, mais des plans de la ville qui nous permettent de géolocaliser les parcs du centre-ville, les centres de nettoyage d'eau, les lignes de transport en métro, de tramway, etc. Il y a tout plein de données qui sont disponibles. Ça va aussi de la description des bâtiments dans les villes, la hauteur des bâtiments que les développeurs peuvent utiliser pour générer des apps, etc. Donc, il y a tout plein de données qui sont disponibles, mises à disposition par la ville. Un quatrième exemple, c'est l'exemple des Donomèter. C'est une compagnie qui se sert des données Twitter pour géolocaliser les sentiments. Ils peuvent analyser les sentiments à travers les tweets qui sont écrits par les gens et qui sont géolocalisés pour décrire quels sont les quartiers de la ville où les gens sont heureux ou malheureux. Là, c'est un exemple de la ville de Chicago où on peut voir en centre-ville, les gens ont tendance à être plus heureux, moins malheureux. Il y a des tas de données géolocalisées qui sont disponibles, utilisées par les chercheurs pour analyser les comportements et comprendre des phénomènes sociaux pour regarder on peut regarder l'émotion de manière géolocalisée au cours du temps. On peut regarder si les gens sont plus heureux le soir ou le matin, à quel endroit, quand ils sont chez eux, quand il y a un match de foot, etc. On peut vraiment suivre ça en direct et apprendre beaucoup de choses. Il y a plein d'exemples. Il y a deux autres exemples dont je voulais parler. il y a beaucoup maintenant de villes qui créent des crime maps qui permettent de géolocaliser où sont commis les crimes, les effractions, les vols, les meurtres, etc. De façon très précise. Les données sont fournies soit par les villes, soit par des fois les citoyens qui font des rapports comme ça et on peut s'en servir pour savoir dans telle rue, à telle heure, il est probable qu'il se passe quelque chose parce qu'on a vu par le passé qu'il se passait quelque chose. Et ce type de données sont utilisées dans certaines villes par la police parce qu'ils vont envoyer des patrouilles dans les lieux et aux endroits et au moment où ils savent qu'il y a des risques et qu'il se passe des choses. Et enfin, un dernier exemple, l'Okeo qui est un logiciel qui a été développé par la Chambre de commerce de Lyon où ils ont pris les données de localisation de tous les commerces de la ville. Ça va de la boulangerie aux boucheries, les quincailleries, les bijouteries, etc. Et à partir de ces données-là, ils ont développé des modèles pour se dire si vous êtes un commerçant ou vous voulez vous installer ou vous voulez ouvrir une boulangerie, où est-ce que vous devriez aller ? Et donc, il y a des modèles qui décrivent on sait que les boulangeries ont chacun une certaine zone de challenge donc il ne faut pas qu'ils soient trop proches les uns des autres mais par contre, les bijouteries, c'est bien de les rassembler les magasins de chaussures c'est bien de les rassembler parce que comme ça, les gens font tour des différents magasins. Donc en fonction de l'observation qu'ils font de la localisation des commerces actuels et de certains modèles qu'ils ont développés, ils peuvent vous aider si vous êtes commerçant pour faire des choses automatiques qui sont bien sûr après vérifiées par des experts mais on peut donner un premier jet comme ça. Sébastien, je t'arrête. Merci pour ce panorama des projets donc pour le coup vraiment big data puisqu'il faut beaucoup de volume de données pour arriver à percevoir ces choses dans la ville toujours dans la perception mais à une autre échelle peut-être celle des small data on revient sur l'individu qu'est-ce qu'on peut faire dans la santé Jonathan Aigrin ? Alors moi je vais légèrement modifier le sujet c'est-à-dire que c'est pas seulement ce que la collecte de données va nous permettre de percevoir c'est ce que la collecte de données associe au machine learning et je vais revenir juste après sur ce que c'est nous permet de percevoir. Donc effectivement moi je suis plutôt dans la partie small data ça va être des petits ensembles de données ou l'ordre de grandeur ça va être la dizaine la centaine ou maximum le millier de personnes mais rarement plus et du coup en fait on a peu de données parce que c'est des données qui nécessitent souvent soit des tests médicaux soit des capteurs qui sont soit assez chers soit assez compliqués à faire marcher et éventuellement des contextes tels que la présence d'une maladie chez une personne qui vont réduire la fréquence avec laquelle on va pouvoir faire ces tests. Donc le machine learning qu'est-ce que c'est ? Donc en français c'est l'apprentissage automatique et pour vous le présenter je vais faire la comparaison avec un étudiant en médecine donc un étudiant en médecine pour lui apprendre à diagnostiquer des maladies on va lui présenter un certain nombre d'exemples d'apprentissage donc un certain nombre de patients où on va lui présenter les symptômes de ce patient donc ses caractéristiques et à la fin on va lui dire quelle est son étiquette donc sa maladie et l'apprenti médecin va construire un modèle mental qui va dire bon bah si jamais quelqu'un a de la toux il a plus de chance que ce soit une grippe si jamais il a des vomissements il a plus de chance que ce soit une gastroentérite et il va avoir un tas de patients comme ça et à la fin ce modèle va lui permettre de prédire quelle maladie a contracté un nouveau patient dont la maladie n'est pas encore connue et le machine learning c'est exactement ça c'est les algorithmes à qui on donne des exemples d'apprentissage à partir de ces exemples ils vont créer un modèle et ce modèle va servir à prédire l'étiquette d'un nouvel exemple donc ce machine learning vu qu'il fait globalement la même chose qu'un étudiant en médecine on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on s'en servirait et en fait on se rend compte que potentiellement il peut être plus rigoureux que l'être humain si jamais on s'en sert bien donc pour illustrer ce que j'avance je vais vous parler de l'exemple de Brandon Raley à l'hôpital de Cook County à Chicago donc Cook County c'est un hôpital public et Brandon Raley il a été assigné au département des urgences et il s'est vite rendu compte que la problématique principale c'était où est-ce qu'il allait placer les patients susceptibles d'avoir une attaque cardiaque entre les différentes unités d'observation il y a des unités des unités d'observation qui ont plus de moyens plus de moyens de monitoring mais qui requièrent plus de monde et des unités d'observation où la surveillance va être plus légère et en fait il s'est rendu compte il a écrit un article dessus que les médecins ne sont pas du tout d'accord entre eux sur qu'est-ce qui justifie qu'un patient aille dans une unité d'observation ou une autre il a demandé à différents médecins de donner une probabilité qu'une personne ait des complications cardiaques à partir d'un tableau clinique et il s'est rendu compte que les résultats variaient énormément du coup vu que dans les situations d'urgence on n'a pas trop le temps de débattre des heures sur où on met les patients il a adopté une approche un peu plus systématique en construisant un arbre de décision qui est un algorithme de machine learning en lui fournissant les données des patients des urgences des six derniers mois avant la mise en place puis il s'est rendu compte que ça a amélioré effectivement la répartition c'est-à-dire les gens qui ont eu effectivement des problèmes cardiaques étaient dans les unités les plus surveillées et ceux qui étaient dans les unités les moins surveillées n'ont pas eu de complications cependant le machine learning c'est pas non plus la panacée c'est-à-dire que ça permet de répondre parfois mieux que nous à certaines questions un peu systématiques mais ça manque encore de finesse c'est-à-dire que pendant un entretien par exemple entre un psychiatre et son patient c'est pas un algorithme de machine learning qui va vous dire qu'est-ce que vous devez lui répondre du coup la collègue de données dans ce cas-là elle va nous aider à prendre une décision et notamment en quantifiant un certain nombre de phénomènes des phénomènes qui vont être effectivement durs à percevoir en temps normal mais à l'aide de capteurs on va pouvoir apporter cette information aux praticiens pour qu'ils puissent prendre une meilleure décision donc l'exemple c'est le projet Synepsie à la pité salpétrière où le projet c'est l'étude de l'interaction de parents-enfants dans des cas de négligence émotionnelle sévère donc négligence émotionnelle sévère comme son nom l'indique c'est des parents qui ont du mal à s'occuper de leurs enfants et qui les laissent parfois carrément à l'abandon et donc ce que cette collègue de données va nous permettre de faire c'est de suivre certains phénomènes et je sais pas si on voit bien parce que je crois qu'on est un peu devant mais en gros l'image en bas que vous voyez mal elle présente la différence de tour de parole entre le parent et l'enfant entre un groupe pathologique et un groupe non pathologique et en fait ce dont on se rend compte c'est que le groupe pathologique qui est à gauche le parent en vert ne parle quasiment jamais c'est à dire que son enfant lui parle beaucoup et le parent ne répond quasiment jamais contrairement au groupe contrôle où là on voit qu'il y a effectivement un échange et où le parent est dans son rôle d'interlocuteur avec l'enfant donc ce genre d'informations et le fait qu'on l'ait de manière un peu précise et quantifié va permettre au médecin d'avoir un suivi plus précis et qui va lui permettre d'adapter potentiellement le traitement ou en tout cas le suivi médical qu'il va apporter sur ce genre de patients Merci Jonathan Donc là on a fait un peu un petit tour autour de ce qu'on peut vraiment prédire à partir des données pardon ce qu'on peut percevoir et justement on en vient à ce concept de prédiction et comment est-ce qu'on peut arriver à anticiper certains événements ou de par la répétition de certains événements certains motifs on va pouvoir mieux comprendre comment le quotidien s'articule donc je vais revenir vers toi Julien sur la partie qui est plus prédiction marketing et tu vas nous parler de ton travail à Cdiscount et de ce qui est possible autour de la vente en ligne et de la fraude et de la campagne Donc prédire en fait c'est très souvent appliquer au futur ce que l'on a pu observer dans le passé donc comme le soulignait Jonathan donc les machines enfin le machine learning et tout ce qui est algorithme va souvent se fonder sur une expérience et va ensuite essayer de trouver la réponse pour un cas nouveau là on le voit l'un des algorithmes les plus simples que l'on peut utiliser c'est la régression linéaire donc on va observer une valeur mettons dans une dimension une seule dimension on va l'observer dans le passé on va essayer de tracer une droite qui passe par à peu près par les points et on va pouvoir prévoir dans le futur comment on va évaluer cette valeur donc appliquer des exemples d'algorithmes un petit peu plus complexes dans des cas concrets moi je vais vous parler donc de 3 cas concrets qui sont les futurs achats comment on arrive à détecter pour un site d'e-commerce par exemple quels sont les produits que vous êtes susceptibles d'acheter quel va être le prix auquel vous allez vouloir l'acheter et enfin comment on peut prédire des suspicions de fraude donc pour ce qui est des futurs achats vous avez dû observer déjà tous les systèmes de recommandation de produits donc il y a un algorithme de prédilection pour ce système là c'est un algorithme qui s'appelle le collaborative filtering donc si tu as vu tel produit tu es sans doute intéressé par tous les autres produits qui ont été vus dans la même session par les autres utilisateurs donc c'est ce même système qui va fonctionner pour des recommandations de produits mais aussi pour des recommandations de films des recommandations de musique et c'est un système qui est utilisé notamment sur le site enfin sur les sites d'e-commerce lorsque vous allez sur une fiche produit donc si vous êtes détecté comme client on est capable de détecter votre votre email et de vous associer à un email si au bout de votre session vous n'avez pas acheté ce produit là on va vous pousser non seulement ce produit mais aussi tous les produits qui sont associés de façon à essayer de vous pousser vers l'achat il y a une deuxième façon pour repérer la demande et quel est le besoin dans les achats ce sont les tendances de marché il y a une technique qui est utilisée de plus en plus enfin qui a été utilisée par Google depuis belle durée mais qui est aussi utilisée sur les sites d'e-commerce grâce au moteur de recherche interne on est capable de détecter de nouvelles tendances et maintenant les tendances s'accélèrent et il va se trouver que des modes vont durer un temps de plus en plus court et il faut pouvoir les détecter assez rapidement pour être le premier acteur sur le marché ça a été le cas pour les bracelets élastiques par exemple au moment où j'étais à Cdiscount on s'est rendu compte en une journée de l'explosion de la vente de ces bracelets en plastique et tout le monde cherchait Elasticloom on ne savait même pas ce que c'était et il a fallu qu'on s'adapte à cette demande enfin le juste prix ça c'est aussi une question qui est assez importante pour un site d'e-commerce il va y avoir deux types d'élasticité au prix il va y avoir une élasticité intrinsèque au client on va être capable de détecter pour tel client on peut lui proposer tel prix on peut lui proposer cette gamme de produits parce qu'il a acheté un iPhone on va lui proposer un produit qui est davantage haut de gamme ou il arrive sur le site depuis un ordinateur on a repéré que c'était un Mac aussi donc on est capable de faire des classifications sur la façon dont les clients ont interagi avec le site et donc ça c'est pour l'élasticité intrinsèque au client il va y avoir aussi une élasticité qui est liée à la concurrence donc maintenant une pratique qui est assez courante dans les sites d'e-commerce ce sont les pratiques de crawling donc on va savoir quels sont les prix effectués sur les mêmes produits par nos concurrents et on va vouloir s'aligner donc on va vouloir s'aligner et ça c'est dans une hypothèse de concurrence et dans certains cas on va vouloir si on repère un intérêt très fort d'un client on va vouloir récupérer ce client en lui envoyant un discount donc il y a plusieurs techniques il y a une technique qui va être de la personnalisation du site à son arrivée si un client enfin si un visiteur revient plusieurs fois sur le site sur le même site enfin sur le même produit on va déclencher c'est ce qu'on appelle du trigger donc CRM on va déclencher soit un discount soit une personnalisation pour l'amener à acheter plus vite si une personne enfin vous pourrez tester sur pas mal de sites d'e-commerce notamment donc essayez de mettre un de vos produits dans votre panier et ensuite abandonnez votre panier et vous allez voir que vous allez recevoir des mails donc le premier jour le second jour le troisième jour et potentiellement un quatrième mail qui va vous dire bon bah venez on vous fait un discarne de 20% sur le produit que vous avez mis dans votre panier donc ça c'est à tester donc pour la fraude en fait il y a des patterns de fraude et donc un pattern de fraude parce qu'un fraudeur en fait s'il se rende compte qu'une fraude a marché il va chercher à la répéter et il va essayer de changer quelque chose donc pour essayer de brouiller les pistes mais il va pas tout changer parce que sinon si ça se trouve ce qui a marché une première fois ne marchera pas une seconde fois et donc il y a pas mal d'algorithmes qui cherchent justement à essayer de recouper différents patterns et différentes personnes pour essayer de voir que c'est le même fraudeur voilà du coup ces patterns effectivement c'est un peu le coeur de l'analyse de données et Sébastien on les retrouve aussi évidemment à une autre échelle dans la ville et toi je crois que tu as une définition un petit peu différente de la prédiction et tu nous en reparleras mais tu vas nous parler en fait des analyses que tu as faites d'appels téléphoniques mobiles envois de SMS et volumes de données raconte-nous Pierre Castor raconte-nous l'histoire oui donc ça c'est un projet sur lequel j'ai travaillé l'année dernière en collaboration avec Ericsson avec qui on a collaboré pour avoir des données donc on a travaillé sur des données qui n'ont pas des données individuelles donc on travaille sur des données ils ont toutes les antennes relais qui servent pour la téléphonie mobile on peut savoir combien d'appels ont transité par ces antennes relais et combien d'OSMS et combien d'échanges de données ont été faits par ces antennes relais donc les données auxquelles on a pu avoir accès c'est ces données là et quand on agrège ces données là au niveau des villes entières et qu'on regarde quels sont les patterns communs on peut regarder ce qui se passe sur le volume d'appels le volume des SMS échangés etc en fonction de l'heure de la journée et donc là ce que vous avez c'est des semaines typiques en gros on moyenne ça on prend les données sur une année on moyenne ça à la semaine et le pattern répétitif qui ressort c'est celui là donc on a un pattern vous voyez clairement l'alternance jour-nuit pour les échanges des SMS appels etc au cours d'une semaine vous pouvez voir que le volume des échanges dans certains de ces domaines est plus bas le week-end donc les deux derniers jours le samedi dimanche les gens échangent moins de données et il y a des tas de patterns qu'on peut analyser qu'on peut regarder ce qui se passe et une des choses intéressantes c'est de comparer ça ville à ville donc ici vous avez trois couleurs différentes pour trois villes Londres, New York et Hong Kong et c'est très intéressant de regarder les différences et donc il y a des parmi les choses qu'on peut voir il y a des choses qui sont dues à la façon dont les gens ont d'utiliser la téléphonie mobile qui sont liées à la culture donc typiquement il y a si vous regardez en vert New York le panneau du haut qui concerne les SMS il y a un fort pic d'échange de SMS le soir aux Etats-Unis pourquoi ? parce que on pense que il y a une forte utilisation des SMS pour participer pour voter pour les jeux des trucs de télé-réalité etc. donc vous votez pour votre personnalité préférée envoyer un SMS ça se fait beaucoup ça et les adolescents utilisent beaucoup les SMS aux Etats-Unis comparé au reste du monde donc on peut voir des différences comme ça culturelles entre les villes on peut voir des différences qui sont liées à l'économie typiquement à Hong Kong les données donc les deux panées du bas en bleu il y a beaucoup de données échangées téléchargées le soir parce qu'à Hong Kong en Asie les plans pour accéder aux données sont beaucoup moins chers donc les gens regardent des vidéos et regardent la télé sur leur téléphone portable en fait beaucoup plus qu'ailleurs parce que c'est moins cher et on peut voir aussi des différences qui sont liées à des raisons technologiques typiquement donc là le panneau du milieu si vous pouvez revenir juste une seconde en rouge à Londres en gros il y a une grande variété entre le jour et nuit parce qu'à Londres les gens éteignent leur téléphone portable et utilisent le wifi de la maison il y a des tas de choses intéressantes qu'on peut voir là-dessus mais je ne vais pas rentrer en détail là-dessus et donc on peut faire ça à l'échelle de la ville et on peut faire ça à un niveau beaucoup plus précis localement quand on regarde si on découpe la ville en carré en pixels de 500 mètres 500 mètres on peut regarder tiens quels sont les patterns qui émergent dans des endroits très spécifiques de la ville on peut regarder ces patterns-là et on peut essayer de regrouper les endroits des villes qui ont des patterns similaires et donc typiquement là on peut faire la même analyse dans différentes villes et on se rend compte qu'en gros il y a 6 5-6 gros patterns qui émergent dans chaque ville qu'on peut détecter et on peut caractériser comme étant tiens c'est un pattern typique de centre-ville un pattern typique de quartier résidentiel un pattern typique de centre commercial etc etc rien qu'en regardant comment les gens dans les lieux utilisent leur téléphone portable avec quel volume on peut reconnaître l'utilité des patterns typiques de comment les gens utilisent ce lieu quel est l'usage de ce lieu-là et donc ça c'est très très intéressant pour les policy makers pour les gens dans les villes qui veulent comprendre comment leur ville évolue comment le paysage urbain change ils peuvent grâce à ça quasiment en live connaître comment les gens utilisent les quartiers quel est l'usage des quartiers à un niveau très précis fait par les gens et donc ça c'est très intéressant parce que jusqu'à présent ça on le sait par des enquêtes de terrain qui font qui sont bonnes qui sont faites tous les 10 ans et qui prennent du temps qui sont chers à faire et avec ce type de données on peut le faire en quasi live pour pas cher du tout et on peut suivre l'évolution des villes très rapidement voilà et je voulais juste finir par vous dire que tiens toutes ces données là ce qui est quelque chose de rare sont disponibles sur une app en ligne vous pouvez aller voir sur Menesidis donc c'est une app qu'on a fait avec Pierrick l'an dernier vous pouvez aller voir ces données sur plusieurs villes du monde comme ça et interagir avec elles laisser des commentaires vous pouvez jouer à regarder ce qui se passe quels sont les patterns détecter des événements particuliers regarder tiens qu'il y a un pic de SMS le soir de nouvel an ou ce genre de choses ou les soirs de match de foot il y a plein de choses à faire vous pouvez jouer explorer les données et voilà merci Sébastien je crois Jonathan que toi tu es sur des types de données qui sont un peu différents puisque tu fais de l'analyse vidéo comme tu nous l'expliquais en introduction et donc toi ton domaine c'est la santé et c'est aussi la reconnaissance du stress et donc tu fais ta thèse de doctorat sur ce sujet et je vais donc te laisser nous présenter à tes travaux donc effectivement moi le but de ma thèse c'est de détecter automatiquement le stress à partir de la gestuelle des gens donc on donne une vidéo à un ordinateur et l'ordinateur doit être capable en regardant uniquement la vidéo de savoir si cette personne est stressée ou non il y a deux domaines dans lesquels cette thèse a des enjeux il y a l'interaction avec machine puisque si un jour on a envie de pouvoir interagir de manière un peu plus naturelle avec les machines mais même votre ordinateur il va falloir que ces machines soient capables de comprendre un peu notre état émotionnel ce qui est ce qu'on fait entre humains et du coup on s'adapte à notre interlocuteur par ailleurs il y a le domaine de la santé où le stress c'est évidemment un problème connu et dont on entend beaucoup parler dans notre société et en plus de ça on utilise ce protocole pour étudier la réponse au stress des adolescents aux troubles de la personnalité borderline donc qui sont des adolescents caractérisés par une vraie absence de contrôle émotionnel et donc par une grande réactivité au stress et on étudie sous différents angles et y compris sous l'angle comportemental comment elles s'y gèrent et comment elles s'y réagissent par rapport à un événement stressant et pour cette thèse du coup il y a eu trois grandes étapes à faire il a fallu tout d'abord créer une base de données parce que comme je vous l'ai dit quand je vous expliquais le machine learning il me faut des données à noter c'est à dire des données où je sais quand la personne est stressée et où je sais quand la personne n'est pas stressée ensuite une fois que j'ai eu ces données là il a fallu extraire des informations qui étaient pertinentes dans la gestuelle par rapport à l'état de stress de la personne pour pouvoir ensuite prendre la décision est-ce que cette personne est stressée ou non du coup la première question qu'on a dû se poser quand on a dû créer la base de données c'était comment est-ce qu'on stresse quelqu'un de manière éthique évidemment et donc ce qu'on a choisi de faire c'est de leur faire croire qu'on cherchait à calculer leur âge développemental pour le corréler avec leur parcours scolaire et professionnel donc histoire de mettre un peu la pression et du coup derrière c'est un test de calcul mental que vous pouvez voir ici où il y a donc une question deux réponses possibles la personne a un temps limité pour répondre et sur la droite il y a une barre de score qui est censée lui donner des retours sur sa performance mais en réalité qui est complètement fixée c'est-à-dire qui va aller dans le vert au début lui dire qu'au début quand c'est facile elle y arrive bien et quand ça devient plus compliqué elle va lui dire qu'elle rate et donc qui est censée en plus de ça calculer son âge qu'elle nous a donné pour voir si c'est bien corrélé avec son âge développemental etc bref ça marche bien une fois qu'on a stressé les gens on obtient un certain nombre de données on obtient donc des données vidéo que vous pouvez voir à gauche et comme on utilise la Kinect donc je ne sais pas si tout le monde connait c'est une caméra qui permet en plus de ça d'avoir le squelette donc la position des différents joints du corps à chaque instant donc ça ça va vachement nous aider pour étudier la gestuelle et reconnaître un certain nombre de gestes et en plus de ça on a une caméra HD qui est centrée sur le visage pour nous permettre de détecter des choses un peu plus fines telles que les expressions faciales qu'on ne peut pas forcément voir à la résolution que nous donne la Kinect donc une fois qu'on a ces données là il faut extraire des informations et du coup comme je vous l'ai dit il y a deux sources d'informations le corps et le visage alors sur le corps je ne vais pas rentrer ça ne va pas être exhaustif mais je vais vous donner deux trois exemples d'informations qu'on extrait on peut extraire automatiquement la quantité de mouvement de la personne donc à quel point la personne est agitée quand est-ce qu'elle bouge etc on peut également détecter à l'aide du squelette donné par la Kinect quand est-ce que la personne se touche la tête quand est-ce qu'elle se gratte quand est-ce qu'elle va comment dire se toucher enfin quand est-ce qu'elle va toucher son propre corps je ne vois pas trop comment le dire ça sonne bizarre et dernièrement on va pouvoir regarder également les changements de posture quand est-ce qu'une période un peu comme ce qui se passe quand on essaie de dormir et qu'on a du mal à trouver le sommeil on va beaucoup changer de position puisqu'on n'est pas confortable on retrouve un peu ce même genre de phénomène lorsqu'on est en train de stresser les gens au niveau du visage ce qu'on extrait comme information c'est ce qu'on appelle les action units donc en fait c'est l'activation de certains muscles du visage du coup les expressions faciales on va pouvoir les représenter les décomposer en un certain nombre de muscles par exemple Zlatan ici il a le muscle du froncement de sourcils il a le muscle de l'ouverture de la bouche il a le muscle qui permet de plier les yeux qui sont activés donc on va pouvoir décrire la plupart des expressions faciales de cette manière ensuite une fois qu'on a toutes ces décisions toutes ces informations il va falloir prendre une décision est-ce que la personne est stressée ou non à l'aide d'un algorithme de machine learning celui qu'on utilise c'est celui qu'on appelle les SVM ou machine à vecteur de support en français et donc pour faire très simple le SVM il marche avec deux classes donc il y a par exemple en bleu les gens dont la vidéo représente un état non stressé et en rouge les gens dont la vidéo représente un état stressé et du coup le SVM ce qu'il va chercher à faire c'est à trouver la séparation la plus adéquate de l'espace pour pouvoir ensuite dire bon bah maintenant ce qui est à gauche de la droite c'est des gens non stressés ce qui est à droite de la droite c'est des gens stressés donc on va utiliser cet algorithme là pour classer chacune des vidéos et donc les résultats qu'on obtient c'est sur des données de 14 personnes donc quand je vous disais qu'il n'y avait pas beaucoup de données c'est effectivement des petites bases de données ce dont on se rend compte c'est qu'on arrive à reconnaître 82% des vidéos donc dans 82% des cas on arrive à dire si la personne est effectivement stressée ou non stressée lorsqu'on utilise toutes les informations lorsqu'on supprime les informations inutiles parce que dans toutes les informations qu'on a extraites il y en a qui ne servent à rien et qui vont potentiellement perturber notre prise de décision on peut monter jusqu'à 92% de reconnaissance et avec une seule information qui est le nombre de changements de posture on peut arriver à 76% de vidéos bien reconnues donc voilà ce que dans mon cas le small data nous permet de préserver Merci donc on a vu avec nos trois intervenants des applications assez différentes je vais revenir avec chacun d'eux sur les enjeux et les limites de leurs travaux et des modèles de machine learning donc d'apprentissage machine qu'ils utilisent juste avant je vous invite à poser vos questions pour la dernière partie de la table ronde vous pouvez utiliser le hashtag predtoday donc prediction today ou micro W2D et on prendra vos questions à la suite on fera aussi circuler un micro juste avant et pour un peu désamorcer des discussions ou des débats qu'on pourrait avoir après on va essayer d'évacuer de mettre de côté cette question qui est très sensible de la vie privée autour du big data parce que je pense qu'il faudrait encore deux heures pour en discuter en plus on a des intervenants qui sont vraiment spécialisés sur des parties plutôt techniques mais plutôt ce que je voudrais traiter dans cette partie c'est un peu la relation win-win ou cette balance dans laquelle d'un côté l'utilisateur pourrait mettre des données personnelles et de l'autre le fournisseur de services l'entreprise le gouvernement pourrait apporter une valeur ajoutée un service rendu pour la personne et avoir un peu un échange vertueux et on voit et on voit que cet échange il existe déjà aujourd'hui sur le web avec des services qui vont de manière explicite collecter des données personnelles c'est le cas de Google Now de Uber de Nest et qui vont proposer en échange une expérience un service rendu qui va être perçu comme vraiment intéressant par l'utilisateur d'autres produits d'autres sites vont collecter des données de manière implicite c'est le cas de Gmail par exemple qui va lire à travers des robots vos emails pour faire fonctionner ses algorithmes publicitaires Facebook évidemment va faire de même Amazon pour recommander on l'a vu avec Julien des produits être le premier à découvrir les tendances et puis il y a d'autres acteurs qui vont collecter des données de manière plus cachée c'est le cas des supermarchés qui à travers par exemple les cartes de fidélité sont capables de prédire 6 mois en avance si une femme est enceinte ou non pour pouvoir commencer à lui packager des coupons pour des couches ou pour de la nourriture des pots pour bébés l'iPhone vous l'avez vu dans les médias log tous les tous les points de géolocalisation à travers un journal qui est réutilisé par différentes applications pour délivrer du contenu au moment au contexte donné le plus précis et puis de la même manière dans un lieu public que ce soit un supermarché un aéroport sachez que vous êtes traqué soit avec du wifi soit avec de la vidéo sur tous vos déplacements et que les flux des gens sont analysés pour à la fois optimiser le lieu mais aussi à des fins marketing donc on va essayer de voir un peu ces enjeux et ces limites et je vais commencer justement avec avec toi Julien on va revenir sur cet usage marchand des données et je crois que tu as un bilan assez mitigé donc vous voyez la slide est assez simple en fait il y a vraiment deux façons de voir le big data selon moi il y a une façon qui est positive et c'est essayer de comprendre donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait l'individu et qu'est-ce que l'on a en commun donc ça ça peut être ça peut être vraiment un beau un beau projet d'essayer de comprendre ça et ça transparaît par tout ce qui est recommandations justement en termes de culture et recommandations de culture on peut aussi voir le projet de Google qui consiste à récupérer l'ensemble des livres et à montrer donc quelles sont les occurrences des mots dans ces livres depuis 200 ans ça nous permet de voir des phénomènes assez intéressants sur qu'est-ce qui occupe l'humanité donc et c'est de cette manière en fait que le big data est un moyen de créer une intelligence commune et je pense que ça peut être une forme de progrès une deuxième façon de voir le big data c'est une façon bien plus négative qui est donc essayer de voir la prédiction comme un moyen de nous mettre dans une boîte donc qu'est-ce que fait la prédiction donc elle va avoir tendance à décider pour un groupe de personnes notamment pour ce qui se passe sur Google ou pour pas mal de sites de e-commerce ou de publicité on va chercher à créer des profils et on va décider que tous les profils vont réagir de la même façon qu'ils ont pu réagir dans le passé et ça ça va avoir un phénomène de création de bulles on va essayer de leur pousser quelque chose que l'algorithme a estimé être intéressant pour chacune de ces personnes et du coup ça sera très difficile pour une personne donnée de passer d'un profil à un autre et on ne saura pas exactement comment on est perçu par ces algorithmes donc typiquement quand vous allez sur Google et que vous je pense que si vous tapez chacun de vous le même terme de recherche vous ne trouverez pas les mêmes résultats parce que Google va vous proposer des articles qui sont censés vous intéresser mais de cette manière il crée votre futur et il crée ce que vous allez être susceptible de regarder et ainsi de suite donc ça c'est l'aspect bien plus négatif du big data maintenant je pense que une façon de concilier les deux c'est essayer de voir que le big data c'est vraiment un moyen et on le voit notamment avec le sujet de Jonathan la question c'est surtout comment on peut déplacer le domaine du big data du marketing de la finance qui peut avoir une vocation de profit à des questions dans le domaine de la société ou de la médecine de façon à ce que ça profite davantage aux personnes Sébastien est-ce que tu partages cette analyse ou comment est-ce que tu identifies ces limites justement à l'échelle de la ville oui je partage assez cette analyse donc je vais faire dans l'ordre quand même de la slide je vais revenir là-dessus dans un moment une des premières choses sur lesquelles je voulais revenir c'est les big data sont là il y a un phénomène qui est en marche c'est bien c'est pas bien on va en discuter je voulais juste avant parler des limites qui existent sur la collecte des données l'utilisation de ces données et qu'est-ce qu'on peut en faire il y a plusieurs limites que moi j'ai pu rencontrer dans mon travail donc il y a de plusieurs types il y a déjà on va dire des limites déjà légales à qui appartiennent les données qui peut les utiliser par exemple dans mon travail il y avait ces données de téléphonie mobile qui appartiennent qui viennent que les opérateurs ont forcément parce qu'ils en ont besoin pour pouvoir gérer l'infrastructure des antennes relais ce genre de choses qu'ils partagent pas parce qu'ils ont aussi accès à des données complètement individuelles qu'ils doivent garder complètement secrètes et qui d'ailleurs eux-mêmes n'ont pas forcément l'autorisation légale de les conserver d'ailleurs souvent donc il y a des limites légales qui existent dans la collecte et le stockage des données de manière générale qu'il faut suivre ces questions là il y a la question sociétale qu'on évacue aujourd'hui qui est cette limite entre l'intrusion dans nos vies privées et la frontière est parfois floue entre qu'est-ce qu'on peut donner parce que ça peut être utile pour le bien public mais en même temps qu'on veut garder parce que c'est nos informations personnelles et d'un point de vue plus technique en fait ce qui se passe souvent dans l'analyse des big data ce qui est intéressant c'est de combiner des bases de données différentes donc c'est de combiner des données téléphones avec des données de transport en commun avec des données de carte bancaire avec des données twitter de comment les gens tout ça ce qui est intéressant c'est ce qui se passe à la frontière et à la confrontation de bases de données différentes pour comprendre de multifacettes le comportement des gens et comment faire des choses intéressantes et ça techniquement c'est pas toujours facile en fait voilà et je voulais revenir en fait pour rebondir sur ce que Julien vient de dire sur le terme de prédiction déjà ce qu'on sait faire c'est pas forcément quand on entend le mot prédiction ça peut être un peu négatif tiens on va me prédire mais ce qu'on fait surtout c'est la description parce que ce qu'on fait très très souvent dans les big data c'est de reconnaître les patterns répétitifs de regarder quels sont les phénomènes qui viennent donc pour les appels téléphoniques par exemple c'est l'alternance jour-nuit on peut voir des choses qui sont très très répétitives et donc on décrit le comportement en fait je suis capable de vous dire si j'ai accès à vos données téléphonie mobile personnelle je suis capable de vous dire tiens je peux vous dire à 90% de chance que demain à telle heure vous serez à tel endroit mais demain à telle heure à tel endroit c'est au bureau à 11h donc c'est pas non plus fou enfin je veux dire c'est des choses qui paraissent pas très folles c'est de la description pure de nos données de nos comportements à nous qui sont très très répétitifs donc le mot prédiction là dessus est un peu on essaye de vendre quelque chose je pense parce qu'on se confait c'est de la description de nos comportements à nous qui sont très répétitifs et voilà et c'est aussi positif parce que ce que la big data essaye de faire c'est il faut pas voir ça comme si c'est limité il faut voir ça comme quelque chose de bien parce qu'on nous décrit et le but c'est après de mieux nous connaître pour pouvoir mieux adapter les infrastructures typiquement dans la ville adapter les infrastructures urbaines pour s'adapter au comportement humain et voilà par contre si on veut vraiment faire ce qui est intéressant comme prédiction ce serait d'essayer d'arriver à prédire des événements disruptifs ça veut dire tiens avec les big data on va inventer une nouvelle technologie et d'un coup tout va changer et donc un des grands exemples qui arrive c'est tiens on voit par exemple avec la google car avec les voitures automatiques qui vont se conduire tout seul il va y avoir une nouvelle technologie qui va arriver et ça il risque d'y avoir des gros des grosses révolutions on va tous se comporter de manière différente l'infrastructure urbaine va devoir changer s'adapter tout le système de feu rouge etc est-ce que ça rend encore un sens que ça existe etc donc là par contre les big data en analysant le maintenant on ne peut pas prédire le plus tard il faut à la fois regarder comment les gens se comportent essayer de faire des modèles et on a besoin de modèles pour décrire aussi ce qui va se passer essayer de comprendre ce qui va se passer et de faire des simulations merci Jonathan j'ai l'impression que tout repose un peu sur tes épaules la santé comment est-ce que tu vois les développements futurs alors du coup moi comme on travaille sur des quantités de données qui sont très différentes qui sont bien plus petites et bien en fait on va se rendre compte que l'enjeu c'est ça c'est que nous on a peu de données et que quand on a peu de données c'est difficile de savoir à quel point les résultats que vous sortez sont généralisables donc je vais reprendre ce que je vous ai présenté sur le stress les chiffres que je vous donne c'est pas plus que des tendances c'est à dire que quand je dis on arrive à reconnaître 92% des vidéos c'est sur 14 personnes c'est pas sur 1000 c'est pas sur 10 000 personnes donc si c'était sur 10 000 personnes ça serait peut-être 80% ça serait peut-être 95% on sait que ça serait pas trop mal mais on sait pas on sait pas à quel point enfin qu'est-ce que ça veut dire pas trop mal c'est encore assez flou et en fait pourquoi est-ce qu'on a peu de données c'est pour deux raisons enfin deux types de raisons majeures c'est tout d'abord c'est difficile de concevoir des expériences de recherche pour la santé parce qu'il y a certains verrous il y a des verrous techniques d'abord comme je vous l'ai expliqué il y a pas mal de tests qui nécessitent du personnel compétent par exemple quand on fait passer un ECG enfin un électrocardiogramme à quelqu'un pas n'importe qui peut faire passer ces électrocardiogrammes il faut un minimum de formation on a besoin de certains capteurs pour relever un certain nombre de données par exemple physiologiques qui sont pas non plus enfin même si ça se démocratise aujourd'hui avec l'Apple Watch et certains bracelets connectés qui permettent de donner le rythme cardiaque c'est pas toujours très précis et ça donne pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire de la prédiction de phénomènes un peu complexe il y a également des verrous scientifiques il y a un verrou scientifique qui est bien connu des sociologues qui est que quand vous observez quelqu'un cette personne change son comportement donc pour les sociologues c'est quand ils arrivent dans un groupe de personnes et qu'ils essaient de voir comment ce groupe de personnes agit ce groupe de personnes s'adapte à la présence de cette personne et va donc modifier son comportement par exemple pour le stress c'est exactement pareil à partir du moment où j'observe cette personne cette personne modifie son comportement et donc je n'observe pas le stress qu'elle aurait eu normalement si jamais elle avait été seule donc du coup ça biaise potentiellement un peu les questions auxquelles on essaye de répondre ensuite il y a les problèmes éthiques c'est à dire que stresser les gens ok mais dans quelle mesure jusqu'à quel point je vais vous donner un exemple je sais j'ai pas trouvé l'article donc je sais même pas s'il est vrai ou si c'est juste une légende de recherche mais je le trouve intéressant enfin parce qu'il illustre un peu ce que je veux dire il y aurait des chercheurs qui auraient voulu étudier l'impact du stress chez la femme enceinte dans la relation avec l'enfant du coup ce qu'ils auraient fait c'est qu'ils auraient dit lors de la dernière échographie ah il y a peut-être un problème mais on n'est pas sûr là on sent bien que c'est pas très éthique on sent bien qu'on peut pas complètement sacrifier la grossesse de cette personne juste pour répondre à une question qui est intéressante par ailleurs mais il faut prioriser un peu les choses du coup pour répondre à cette question il aurait fallu potentiellement trouver d'autres moyens donc ce qu'on appelle les données dans la nature les données dans la nature c'est soit des données qui sont déjà disponibles donc des gens qui ont déjà collecté un certain nombre de données pour d'autres raisons par exemple les caméras de vidéosurveillance au début elles collectent des vidéos pour surveiller mais peut-être que vous pouvez considérer qu'il y a peut-être des études sociologiques à faire ou des études dynamiques de groupe de foule dans le métro mais ça aussi ça pose différents problèmes il y a des problèmes législatifs vous n'avez pas le consentement des personnes pour utiliser leurs vidéos donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec ces images il y a des problèmes techniques c'est-à-dire que les caméras ont été mises en place pour une certaine utilisation à savoir la surveillance et elles permettent de vérifier certains phénomènes mais pas forcément ceux que vous voulez c'est-à-dire que si vous essayez de découvrir combien de fois qu'est-ce que chaque personne écrit sur son portable avec des caméras de vidéosurveillance vous n'aurez pas du tout la résolution nécessaire vous ne pourrez juste pas le faire et enfin il y a le plus gros problème c'est le problème scientifique et il est un peu lié au problème technique c'est que globalement quand vous récupérez des données dans la nature ce n'est pas vous qui avez conçu et qui avez imaginé comment récupérer ces données et du coup vous n'êtes pas forcément conscient de tous les biais qui peuvent être induits dans ces données et du coup vous n'êtes pas sûr de répondre vraiment à votre question si ça se trouve vous répondez à une question qui est corrélée à votre question qui va décrire des comportements un peu similaires mais qui n'est pas exactement ce que vous cherchez et du coup potentiellement vos résultats vont être moins intéressants puisque vous n'allez juste pas répondre à ce que vous croyez répondre donc voilà pour ce qui est des enjeux du small data je pense pour la santé merci il nous reste 5 minutes pour des questions on va essayer d'y répondre très vite j'en ai 3 à poser pour nos intervenants il y a déjà une question twitter n'hésitez pas à en poser sinon on va faire passer un micro dans la salle la première question elle est pour toi elle est pour toi Julien qu'est-ce qui va se passer si demain tout le monde installe des ad bloqueurs et donc tord ce système d'anonymisation des profils est-ce que le marketing s'écroule ? je ne pense pas que le marketing s'écroule parce qu'en fait tord ça va permettre de cacher et on ne pourra pas retrouver si la personne revient sur le même site en revanche si vous venez sur le site on est capable quand même de vous détecter et de savoir que vous êtes passé par telle ou telle page mais fondamentalement l'utilisation de tord je pense que à long terme c'est une réponse un petit peu excessive donc potentiellement aux abus du webmarketing parce que je pense qu'il y a bien plus que du webmarketing qui est rendu possible grâce à la collecte de données sur internet et tord mettrait fin à tout ce qui peut être mutualisation des données et donc c'est un petit peu égoïste merci deuxième question est claire pour Sébastien continuer sur des choses un peu alarmistes est-ce que finalement ces cartes de communautés ces cartes de quartier elles ne vont pas renforcer ces phénomènes de gentrification de ségrégation réponse rapide oui je le crains et en fait je pense que illustrer ça avec un autre exemple très rapide donc à Lyon en fait il y a tous les ans depuis quelques années je crois il y a une année à l'automne en novembre ou décembre où les chefs locaux organisent dans un tunnel désaffecté une soirée où les gens peuvent venir et goûter des produits locaux et donc ça marchait bien depuis quelques années il y avait du public etc et cette année ils ont fait beaucoup de pubs autour du truc sur les réseaux sociaux les gens ont eu accès à ces données donc c'est le phénomène big data le fait que tout le monde a accès à toutes les données et la campagne de pub a si bien marché qu'ils ont été victimes de leur succès il y a eu des je ne sais centaines de millions de gens qui ont été ils n'avaient pas les capacités d'accepter tout le monde et beaucoup beaucoup de gens ont dû attendre dehors moi y compris donc voilà et en fait ça ça illustre très bien je pense ce phénomène de bulle le fait qu'on est tous de plus en plus axés à la connaissance des comportements de nous tous à chacun et on va vers un phénomène de centralisation on va tous se mettre à aimer tiens je vois qu'il y a un million de gens qui suivent Lady Gaga sur Twitter je dois faire pareil il y a toute une dynamique du fait que les données existent de renforcement des efforts on va dire et ça c'est quelque chose qu'il faut surveiller avec les big data j'imagine et dernière question éclair ça c'est le bracelet que toutes les entreprises veulent nous faire porter pour monitorer notre pouls les mouvements etc est-ce que ça c'est le futur de la médecine préventive alors c'est probablement le futur mais c'est pas utilisable tel quel aujourd'hui car il manque plein d'informations de contexte c'est-à-dire que votre rythme cardiaque il est intéressant seulement s'il est remis dans le contexte c'est-à-dire votre rythme cardiaque quand vous faites du sport n'a rien à voir avec celui quand vous êtes au repos quand vous êtes au travail et à moins que vous annotiez vous-même ce que vous êtes en train de faire à chaque moment simplement avec le rythme cardiaque et les mouvements vous pouvez pas déduire ce genre d'informations ça c'est trop trop peu fiable donc au jour d'aujourd'hui j'ai vraiment peu d'espoir que ça puisse aider la médecine mais peut-être que si jamais on a des capteurs plus précis avec plus d'informations peut-être que demain effectivement on pourrait avoir du monitoring en temps réel de votre condition physique effectivement et j'ai trois questions Twitter la première de Valentin Gaufre le danger du big data n'est-il pas plus dans qui possède nos données plutôt que ce qu'on fait de nos données parce que quelqu'un veut y répondre très 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 vite en dix secondes allez je pense que effectivement ça va dans le sens aussi de ce que dit Sébastien il y a vraiment un grand danger à concentrer la donnée et à la rendre opaque donc il y a déjà une couche d'opacité qui est apportée par les algorithmes et donc il y a quelque chose de toute façon qui sera toujours de la propriété de la personne qui l'utilise donc même si les données en fait étaient partagées par tout le monde le problème se déplacerait sur comment elles sont utilisées et quel est l'algorithme qui serait en jeu c'est le cas pour Google mais c'est aussi le cas pour les assurances c'est quelque chose qui est déjà là donc on peut essayer de remettre en question qui possède la donnée mais c'est pas la seule question il y a qui la possède qui possède l'intelligence de l'utiliser et ça de toute façon je crains qu'on n'ait pas de réponse en fait deux questions on les fait en dix secondes vraiment cette fois peut-être pour toi Sébastien la collecte des données est-elle fiable si les personnes changent leur comportement lorsqu'elles sont surveillées de Pierre Garou en trois mots peut-être oui ça reste fiable la collecte de données nous permet de dire ce qui se passe et c'est vrai que les gens s'adaptent en sachant qu'ils sont surveillés et après tout dépend au cas par cas je dirais donc c'est une question compliquée à laquelle on ne peut pas répondre en dix secondes on va dire il y a une dernière question on n'aura pas le temps d'y répondre mais on peut en discuter autour d'un café comment réagit la CNIL face à la collecte massive des données sous prétexte de recherche elle réagit de manière très pragmatique elle l'encadre et pose des gardes fous qui permettent à la société d'avancer et on en parlera au tour d'un café je remercie mes intervenants je remercie les organisateurs au tour d'un café au tour d'un café au tour d'un café au tour d'un café au tour d'un café